Vous aurez parlé de la fraude sociale, à savoir au niveau de la distribution des repas gratuits, des gens qui vont successivement à plusieurs endroits. Alors à 18h, ils vont à tel endroit, puis à 19h, ils se retrouvent à tel autre endroit. Et donc finalement, cette fraude sociale aboutit à gonfler les dépenses des associations au profit d'un groupe relativement limité d'expérience qui profite à plusieurs reprises dans la journée, dans la soirée, de repas. Les noms qui vont manger donc à 18h, et l'autre qui vient à 19h, dans des endroits qui ferment à 20h par exemple. Alors voilà un exemple de fraude sociale, c'est une espèce d'hubris, comme ça, de manger, de remanger, de se goinfrer, qui est assez masculine. D'ailleurs, c'est souvent des hommes qui sont concernés par ce genre de choses. Et il se trouve une sorte de fun, d'excitation, comme ça, à manger, puis à remanger, gratuitement, dans des endroits différents, à des heures différentes. Donc la seule solution serait de limiter très sérieusement les heures de repas, de façon à ce qu'on ne puisse pas cumuler. Donc la seule solution serait de limiter très sérieusement les heures de repas.